La période qui suit ensuite en photographie, la période plutôt anti-documentaire des années contestataires, dont Friedlander, dont vous avez une photo ici, eh bien la rime est bien différente. Il n'y a plus là une espèce de collaboration entre ces différents morceaux de l'image qui ont un aspect similaire, mais plutôt une espèce d'antinomie, comme cette photo qui à première vue est extrêmement chaotique, où on a des végétaux dans tous les sens, etc., et puis au bout d'un moment, on constate qu'il y a une espèce de subtile juxtaposition entre cette monticule, ce monticule en crête, avec des arbres qui poussent comme une crête de coque un petit peu, et les chardons en premier plan qui font une espèce de bouquet de fleurs, mais en même temps qui sont chacun aussi hirsute, comme le montagne ou fin. Et donc là, finalement, il y a peu de choses au point de vue sens, on est éventuellement dans le non-sens, où on est dans une espèce de sens contradictoire, il y avait une espèce de poésie qui en résulte, mais qui ne tient pas à un massage, à la différence de celle de Cartier-Bresson. Et j'ai mis une petite vignette à côté de la photo de Friedlander, parce que quand j'avais eu cette espèce d'intuition éventuelle qu'il pouvait y avoir ce rapprochement entre le monticule et le chardon, j'étais quand même pas très sûr de moi, quoi. Et puis je suis tombé sur la deuxième photo, qui est là par contre très explicite, pas aussi fine que la précédente, mais on voit bien cette roue de pan qui fait pendant un arbre dénudé qui est au-dessus, quoi. Et donc, encore une fois, cette juxtaposition, donc, elle est loin de se compléter, comme dans les photos humanistes. Voilà, deux types de rimes, et donc différentes de celles qu'on voit aujourd'hui. Et je veux rajouter encore un troisième dans la peinture de la Haute Renaissance, le baroque Renaissance, avec ses tableaux de balsamo, etc., extrêmement complexes, où il y a des des bras, des jambes, des corps, du tout, qui émergent de l'obscurité, qui font un espèce de premier aspect assez chaotique de l'image. Eh bien, certains des peintres ont recours à la rime visuelle, non seulement pour attirer l'attention sur une certaine forme, comme la courbe de chez Cartier-Bresson, mais plutôt pour attirer l'attention sur une certaine structure possible du tableau, quoi. Il y en a un, par exemple, où un personnage qui a une échelle, c'est pour décrocher le risque, mais enfin, l'échelle, elle rappelle ou elle confirme éventuellement une intuition que ce tableau, il est construit en rectangle, comme une échelle, donc l'on voit de face, voilà. Une autre que j'ai en tête, nativité, où il y a les perchés avec des torches, quoi, et la crèche même, l'étable avec les personnages habituels, est traitée aussi sous une espèce de flamboire, non ? On voit donc cette espèce de juxtaposition entre comme une structure visuelle, un peu sous-jacente, pas très évidente, et un objet qui le confirme en quelque sorte. Voilà, donc différents types de rimes visuelles, et je dirais, là, ce qui est franchement nouveau et bien fort, ce qu'on a pu montrer, ce que les artistes font au point de vue de la rime visuelle, c'est faire transiter la rime visuelle vers la série, et non plus vers l'unité, quoi. Tous les exemples dont j'ai parlé jusque-là, c'était finalement des rimes visuelles qui avaient lieu au sein d'une même photo, quoi. Et là, c'est des rimes visuelles qui font d'une photo à l'autre, et désormais, pour une exposition photo, la série est très importante, et c'est donc tout à fait judicieux, légitime, de pouvoir profiter de la sérialité pour aussi utiliser la rime visuelle. Et je pense que là, il y a un apport extra, donc, qui complète le message qui est donc au sein de ces travaux, et qui a été très fortement mis en exergue par le texte de Dominique Sarrat. Voilà, voilà, donc, c'est situé un petit peu les rimes visuelles qu'on voit ici par rapport à la rime visuelle telle qu'elle est historiquement utilisée dans d'autres domaines de la photographie, et même dans d'autres domaines de la peinture.